Partie leçon, bilan de l'activité d'introduction. Beaucoup de mathématiciens ont cherché à résoudre des problèmes de recherche de maximum ou de minimum. La résolution de ces problèmes a parfois été très longue, mais elle a permis de faire progresser les mathématiques en inventant de nouvelles notions, comme le calcul différentiel, c'est-à-dire le calcul utilisant les dérivés des fonctions. Dans ce chapitre, nous allons utiliser la dérivation comme un outil pour étudier les variations d'une fonction et déterminer ses extrémas, son maximum ou son minimum. L'activité d'introduction a mis en évidence le lien entre les variations d'une fonction et le signe de sa dérivée, et nous a donné une stratégie pour obtenir algébriquement les variations d'une fonction. Jusqu'à présent, pour donner un tableau de variations de fonctions, comme en seconde, on utilisait des lectures graphiques. Et on a vu dans l'activité d'introduction que les lectures graphiques aboutissaient parfois à des erreurs. Dorénavant, on pourra utiliser des calculs, travailler avec des formules et des expressions, et trouver de façon certaine les variations d'une fonction. On a donné les étapes pour y parvenir, trouver la fonction dérivée, étudier son signe, et faire le lien ensuite avec les variations de la fonction.